... En fin de compte, nous sommes tombés d'accord pour réunir toutes nos forces et lutter comme un seul homme la prochaine fois que les mangeurs de viande franchiraient la crête pour venir voler nos femmes. Telle a été l'origine de la tribu. Nous avons posté deux hommes sur la crête, l'un de jour, l'autre de nuit, pour surveiller les mangeurs de viande. Ces deux-là représentaient les yeux de la tribu. En outre, jour et nuit, dix hommes armés de leurs arcs, de leurs javelots, de leurs massues devaient se relayer, toujours prêts au combat. Auparavant, quand un homme allait chercher du poisson, des coquillages ou des œufs, de mouettes, il emportait ses armes et passait la moitié de son temps sur le qui-vive. Désormais, tout avait changé. Les pourvoyeurs sortaient sans armes et employaient tout leur temps à trouver des victuailles. De même, quand les femmes allaient dans la montagne chercher des racines ou des baies, cinq hommes armés les accompagnaient pour monter la garde. Et sans relâche, jour et nuit, les yeux de la tribu veillaient sur la crête. Cependant, des difficultés ont surgi, au sujet des femmes, comme toujours. Les hommes qui n'en avaient pas désiré celles d'autrui, y ont se battu beaucoup. De temps à autre, l'un d'eux avait la tête fracassée ou le corps traversé par un javelot. Tandis qu'une des sentinelles se trouvait en garde sur la crête, un autre homme lui rend enlevé sa femme et le veilleur descendait se battre. Alors l'autre veilleur, redoutant le même sort, descendait également. Des querelles du même genre éclataient entre les dix hommes toujours en armes, si bien qu'ils luttaient cinq contre cinq jusqu'à ce que certains d'entre eux s'enfuient vers la côte, poursuivis par les autres. Ainsi, la tribu demeurait aveugle et sans protection. Loin de posséder la force de soixante, nous n'avions plus la force du tout. Réunis en conseil, nous avons donc établi nos premières lois. Je n'étais guère qu'un bambin à l'époque, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Pour être fort, disait-on, nous ne devions pas nous battre entre nous. Dorénavant, tout homme qui en tuerait un autre serait tué par la tribu. D'après notre loi, quiconque volerait la femme du voisin serait également mis à mort. Si celui qui avait un excédent de force l'employait contre ses frères, on le tuerait pour l'empêcher de nuire. Car si on le laissait faire, ceux-ci vivraient dans la crainte, la tribu se désagrégerait et nous redeviendrions aussi faibles que quand les mangeurs de viande étaient venus nous assaillir et tuer bouffe-ouffe. Falange Dur était un homme fort, très fort, n'obéissant à aucune loi. Il ne connaissait que sa propre force et il en a profité pour enlever la femme de trois palourdes. Celui-ci allait de se battre, alors l'autre lui a écrir brouiller la cervelle d'un coup de massue. Mais Falange Dur avait oublié notre résolution d'unir toute notre énergie pour maintenir la loi entre nous. Nous l'avons tué au pied de son arbre et nous avons pendu son cadavre à une branche pour bien montrer que la loi était plus forte que quiconque. Car à nous tous, nous étions la loi et aucun homme ne lui était supérieur. Depuis, d'autres ennuis sont apparus. Car sachez, courdin, poil de carotte et peur de la nuit, qu'il n'est pas facile de former une tribu. C'est quoi ? Car sachez, courdin, poil de carotte et peur de la nuit. Et un autre ennuis sont apparus. Le